le mosquito c'est un leurre qu'on a développé spécifiquement c'est un slug clairement qui vient compléter la gamme sa particularité on a une gomme qui est très tonique ça existe en cinq tailles 90 110 130 160 et 180 ce qui est sympa avec ce leurre c'est que c'est un vrai bon leurre pour pêcher évidemment les cendres en vertical quand ils sont un peu apathique sur la grosse taille 160 et 180 on pourra aussi les pêcher en pélagique sur le plus petit le 90 on pourra forcément pêcher en drop shot là les perches ou alors à darter avec une tête pointue mais c'est aussi un leurre qui sera redoutable sur les bars sur des pêches à darter dès qu'on va aller en mer et sur épaves pour les grosses tailles quand on va chercher à pêcher les lieux là l'avantage c'est que ça tire pas ça va pêcher bien à l'aplomb c'est un leurre qui a une vibration qui est quand même on va dire relativement tonique parce que le plastique l'est d'accord donc ça vibre de peur mais ça reste solide c'est aussi un super leurre qu'on peut utiliser en trailer derrière un boomer par exemple l'avantage c'est que ça va pas tirer par contre ça va onduler sur toute la longueur et on a un plastique qui reste très solide donc voilà on pourra pêcher de la perche à darter ou au drop on pourra pêcher facilement descendre en verticale et on pourra pêcher les bars à darter sans problème et les lieux en verticale donc c'est un vrai bon leurre les leurres de type slug c'est relativement peu utilisé c'est un bon complément du pacemaker qu'on a là qui a une queue beaucoup plus bifide là et qui va vibrer un peu davantage là c'est vraiment le leurre où il n'y a pas grand chose à faire la petite astuce perso en verticale sur les cendres j'aime bien utiliser les têtes football dessus ça va permettre d'avoir une descente plus rapide d'avoir une belle oscillation quand on fait les relâcher le mosquito bien entendu a été doté du nouveau concept sbc c'est à dire sugar belly concept qui permet quand on met de l'attractant dedans de bien le retenir donc l'avantage c'est qu'avec les lamelles là je pourrais venir mettre mon attractant et il va rester dedans tout le long de ma pêche donc après les les goûts et les couleurs en fonction de l'eau douce ou de la mer vous pourrez changer mais ça c'est un vrai plus petite particularité il ya une fente dorsale est associé au sbc quand vous allez pêcher en texan ou avec des têtes plombées texan quand vous allez pêcher par exemple dans les laminaires en mer là ça va permettre de bien dégager l'hameçon au moment où le poisson va prendre dans la bouche donc voilà un petit concentré de technologie et qui va faire parler de lui vraiment sur les tests cet automne on a pris des gros cendres avec donc maintenant là il ya plus qu'à tester et vous nous direz